bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau sur pal world je suis quelqu'un allez peut-être une petite heure après la découverte que je vous ai fait regardez j'ai du beau monde dans mon camp les petits pal que j'ai capturé et regardez il travaille en fait c'est juste génial lui casse tout ce qui est pierre il y en a comme celui ci qui m'aident éventuellement à faire à manger lui qu'est ce qu'il fait pas grand chose pour l'instant mais il travaille au niveau des cultures j'ai mis en place ici un carré avec des baies à arroser alors est ce que si je me mets dessus il arrive ça a pas l'air on va rester comme ça c'est le dernier j'ai capturé elle est en collecte elle doit travailler au niveau de des plantations alors je vais vous montrer tout ça ici c'est ma petite maison qu'on avait commencé il ya de la nourriture j'ai juste mon lit pour l'instant en plein milieu là j'ai fait les lits pour les pâles et là c'est alors mangeoir donc voilà j'y dépose des baies et en fait il travaille tranquillou c'est impressionnant lui il est content il a tout cassé et le mouton là normalement va ranger ils m'ont l'air un peu perdu par contre parce que j'ai les coffres qui sont ici sont censés les ramener dedans mais là ils m'ont pas l'air d'être au mieux raide troupeau de pâles sauvages mangeurs d'hommes quoi qu'est ce que c'est que ça au secours j'étais pas prête à ça moi c'est là en bas regardez c'est des loups ils vont monter chez nous oh la vache je vois rien est ce qu'on peut capturer ces petits bonhommes là on va essayer bon je pense que mes chances de capture sont basses mais mes canons à cela j'ai pas non plus ils sont pas très forts à un niveau ça va qu'est ce que j'ai ici sur lui il veut 35 à le tue pas j'ai jeté ma pokémon pour rien bon c'est pas grave eh ben dis donc ah il a faim regardez on va le suivre en tout cas mes petits pâles sont en pleine forme parce qu'ils ont défendu le camp c'est incroyable on s'en est super bien sorti et on a un petit nouveau par contre ce serait bien que lui on le garde pas ici il est pas mort rassurez vous il est sonné comme les autres alors je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses la gestion des pâles alors ça c'est ce que j'ai posé dans mon camp ah bah du coup on va mettre le loup on verra bien ce que ça fait comme ça il va apparaître et j'ai ceux ci qui sont en réserve il est trop trop beau ah c'est lui je voulais vous montrer je vais enlever je vais changer juste un petit peu celui là je vais l'enlever on va mettre celui là parce que lui il est trop rigolo regardez il plante alors il y a lui qui s'occupe des semences et vous avez le petit pingouin qui va venir et qui lui va arroser quand ça sera terminé tu m'as l'air perdu mon petit mouton les pâles sans lit seront de mauvaise humeur ah il faut que je refasse un lit c'est vrai on en a un de plus euh du coup il me manque quoi du bois moi je vais taper un petit peu sur tous les arbres pour pas les casser il m'en manque pas beaucoup de toute façon alors j'ai un truc danger en bas faudra que je vais voir ce que c'est je pense que c'est un un pal qui faut peut-être qu'il reste de l'attaque qu'on a eu et on va mettre le dernier lit moi je vais le mettre là hop et là vous voyez il y a des petits symboles regardez ils viennent m'aider bon là on va perdre bien parce qu'ils se sont mal mis mais ils m'aident et la construction va beaucoup plus vite en fait et ça c'est génial je vais aller voir en bas ce que c'est ah il me reste un loup mais c'est le mien en fait c'est le mien ah non c'est pas le mien mais aussi c'est le mien rentre dans ta pokéball tu veux pas on va je peux le porter mais j'arrive pas à l'attraper je vais le ramener en haut oh il se promène dans toute la zone parce que toute la zone est étendue voilà aucune attache en attente à proximité passage en mode travail automatique ok alors je sais pas pourquoi je l'ai en danger je vais peut-être le ranger je vais le reprendre je vais le mettre là dedans qu'il se repose et on va sortir la petite poule qui sert à rien et le bordel que vous entendez là c'est eux qui ramassent du coup les pierres qui ont été cassées alors on va peut-être faire un peu le ménage ici c'est ok oh j'ai une clé c'est quoi clé en bronze ok alors il y a énormément de pâles à trouver bien évidemment eux je vais les laisser là et ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est ça je sais pas si j'ai ce qu'il faut ferme il me faut 50 bois en fait dans cette ferme je vais pouvoir mettre des pâles le mouton et la poule par exemple ils vont me faire de la laine et du lait et quand je vais je découvre en avançant tout tranquillou ça ce sont donc les pâles que j'ai par exemple sur lui on voit que sa compétence partenaire c'est en haut à droite c'est langue de chat porte les affaires du joueur lorsqu'il est dans l'équipe pour augmenter son poids et on voit qu'il n'y a pas si c'est de travail qu'il peut faire travaux manuels de la collette l'extraction et du transport par exemple si on sélectionne celui-ci il peut juste allumer du feu la poule elle peut collecter et travailler à la ferme le mouton travaux manuels transport et ferme là c'est des petits pingouins donc on a arrosage travaux manuels réfrigération et transport pour lui on a semences je trouve ça franchement fantastique il est en train de manger là-bas ils sont juste géniaux je vais partir faire un petit tour ah regardez ça a poussé et du coup ils sont deux à travailler à la récolte c'est énorme c'est juste énorme c'est incroyable ce jeu ça je voulais à tout prix vous montrer là il faut que je fasse quoi une écloserie et un concasseur ok je vais prendre avec moi le loup et on va prendre celui-là les autres je vais les laisser travailler qui est en train de détruire mon campement c'est moi le petit chat on va les laisser bosser ici tranquillement est-ce que j'ai j'ai 8 sphères de pâles sur moi on va pouvoir y aller je vais essayer d'aller faire les arbres parce qu'il faudrait que j'en ai à peu près 50 mais on va s'éloigner un petit peu aussi comme ça on pourra peut-être trouver des nouveaux pâles alors la nuit il y en a plein mais des fois c'est un petit peu hard mais bon là c'est objectif on fait la ferme j'en ai récupéré 22 ça devrait aller vite du coup d'avoir les 50 j'en ai récupéré 22 il y a une zone qui est très grande derrière qui s'ouvre je me suis un petit peu avancée mais comme je suis tombée la nuit c'était un peu plus complexe entre guillemets et je suis morte une fois voilà ça devait arriver de toute façon à un moment ou à un autre et là on va aller voir si on ne peut pas trouver une ou deux espèces qu'on n'aurait pas encore là j'en ai deux sur moi ça devrait suffire je pense pour m'aider qu'est-ce que vous faites ? alors c'est là vers le bas ah j'ai faim je suis en train de me dire c'est bizarre on aurait dit un bruit de ventre oui accessoirement oh là-bas c'est quoi Gromis ? je n'ai pas ça comme il n'est pas très élevé je vais essayer de le taper moi Kativa est parti en pause ils ont un certain nombre de points d'activité et quand il est atteint nos animaux nos pâles plutôt se mettent directement en pause pour recharger leur batterie ça c'est canon alors là on a toujours vous voyez le même reste niveau 38 donc ce n'est pas pour demain ils sont tellement beaux ceux-là je vais ranger ma batte je ne voudrais pas leur faire peur quand même je m'aurais dit que ça aurait été plus sympa d'avoir ma batte dans un endroit comme ça oups ne meurs pas mais je trouve qu'on est pas mal quand même je suis en hauteur il y a pas mal de ah il y a un petit truc là-bas il faut aller le chercher je ne sais pas si je peux nager en fait j'ai pas mal d'objets qui spawnent près de la base donc c'est pas mal alors ça apparemment c'est des statues qui vont nous permettre d'améliorer la capacité à capturer des pâles il faut les utiliser sur une statue spécifique mais pour l'instant je ne l'ai pas vue encore je crois que c'est la troisième que je ramasse c'est des petits poupoules lui c'est notre petit qui fait les graines là on a les petits cativas sur la plage je pose à nouveau les petits pingouins alors lui je lui ai déjà parlé il ne nous explique pas grand chose mais on va essayer de se faute d'aller un petit peu plus loin je n'ai pas été encore jusque là resturer une nouvelle espèce pas loin oh mais on n'a pas une nouvelle espèce par contre on a une tour pour les combats on va éviter pour l'instant les gumos ça c'est ceux que j'ai déjà aussi il n'y a rien de neuf dans ce coin là je pense qu'il faudrait que je retourne chez moi et ah il y a un oeuf là-bas on va aller le chercher parce qu'il y a ça aussi il faut récolter sur la map ce sera mon deuxième des oeufs qu'il faudra faire éclore quand j'aurai le bon bâtiment donc j'ai quand même bien fait de venir gros oeuf ordinaire et ça c'est des oeufs pour la nourriture est-ce qu'il y aurait un téléporter dans le coin je n'ai pas l'impression au moins qu'il soit plus haut je vais quand même aller voir par au-dessus là je ne veux pas aller trop loin vous voyez là on va changer de biome alors bon je ne vais pas m'aventurer beaucoup plus loin je voulais juste voir éventuellement s'il y avait un téléporter à débloquer je vais aller voir tout en haut là-bas je verrai mieux et comme ça je pourrais vous montrer un truc il y a un petit pont par là normalement les téléportations je les vois de loin parce que ce sont des petites tours qui brillent et là il n'y a pas l'air d'en avoir bon alors je ne la vois pas je suis aveugle plus en haut là-bas non bon regardez hop là bon par contre comme je n'ai pas beaucoup d'endurance je risque de me fail d'ailleurs est-ce que je n'ai pas de points non je n'ai pas de points encore pour renforcer mon endurance par contre au niveau des textures j'ai des endroits où ça ne charge pas correctement donc ce n'est pas très joli on va rejoindre au moins déjà l'autre pilier de téléportation comme ça on peut rentrer et le jour a l'air de de diminuer il va faire bientôt nuit on aura des nouvelles espèces ce que c'est là c'est toujours lui ok ce qui est drôle c'est que dans le jeu il n'y a quasiment pas de bruit et du coup des fois on se demanderait presque ce qui se passe c'est tellement comment dire on entend juste son petit bruit de pas alors voyage rapide et du coup on va rentrer est-ce que je peux transférer directement chez moi yes très pratique mais il faut obligatoirement avoir à partir de le faire à partir d'une tour de téléportation vous voyez comme la bleue qui est en haut vous allez bien vous alors ici qu'est-ce qu'on a j'ai les nouveaux alors qu'est-ce qu'il a à lui laine soyeuse canon à air c'est ses compétences et dans le paldex on me dit quoi sur lui collecte ferme nickel transport travaux manuels et collecte vous faites du bruit vous deux en fait je pense qu'il y en a trop ils n'arrivent pas à ramasser regardez lui il est en train de récolter là ah moi je suis trop lourde ça c'est le rip par contre petite zabe je suis trop lourde parce que j'ai ramassé les pierres je ne suis pas fait exprès ça va je peux les poser par terre au final du coup est-ce que je peux encore il n'y a pas besoin de pierre ah si ça prend dans les coffres ça c'est canon je la verrais bien là ma petite ferme moi et bien on va l'installer regardez on va commencer à construire et ils vont venir vous savez il y en a 3 qui ont la capacité de construction normalement voilà ils sont en train de construire avec moi c'est tellement génial alors je ne sais pas si les pales que je vais mettre à l'intérieur vont sortir entre guillemets de ma réserve ou est-ce que ça sera quand même des pales qui compteront comme étang dans le village ah je l'ai mis à moitié dehors bah c'est pas grave je vais bientôt pouvoir l'améliorer je n'avais pas vu j'espère que ce n'est pas gênant il faut travailler bien ouais du coup comment fonctionne cette ferme ah bah non en fait ils vont aller dans la ferme ah il fallait des pâturages je vous ai mis un petit peu sur un terrain sec les pauvres regardez il est en train d'arroser quand je vous dis qu'ils sont géniaux je vais ranger le bois je vais ranger ça là comme ça je vais reprendre je vais reprendre ça je vais ranger les oeufs à part pour l'instant je ne sais plus ce qu'il me faut alors ici ça sera pour pour les équipements des pales mais je n'ai pas encore et vous deux toi arrête de casser toute la base alors c'est quoi ça je ne sais qu'est-ce que j'ai ramassé là il a tout ramassé bah apparemment bon je crois que j'ai mal mis je suis embêtée j'ai mal mis ma ferme bon après au niveau 7 je crois que je peux agrandir le camp et pour ça il me faut l'écloserie et le concasseur c'est dans les technologies alors on en est où le concasseur le concasseur il est là au niveau 8 et où est le où est la machine pour faire éclore les oeufs attendez je l'aurais déjà non je pense pas non je pense pas écloseur on a dit après là il y a objet inconnu c'est peut-être ça en capturant un certain pal ah écloserie il est là il me faudra du tissu et le concasseur il me faudra bon c'est bon le tissu on pourra faire alors je suis d'avis normalement je suis censée me coucher mais on va aller faire un tour parce qu'il fait nuit et normalement on va avoir des nouveaux pal mais il va falloir qu'on fasse super attention parce qu'il y a des nouveaux pal et il y en a qui sont super costauds la nuit bon après on a survécu au raid de début de partie donc alors je suis désolée vous voyez peut-être pas forcément très bien mais j'ai pas le choix si je veux vous montrer parce que sinon ben on verra pas alors il me semble avoir aperçu la première fois que je me suis retrouvée là de nuit un petit hibou j'aimerais bien le capturer regardez on a des cerfs là-bas mais son niveau 10 est un peu élevé pour moi encore alors ça ce sont les petits qu'on a capturés tout à l'heure je pense que si je me mets en plus je vais avoir les deux sur moi à mon avis je vais me faire détruire alors à la recherche d'un hibou normalement il y a des hibous tout mimi qui traînent il y a un autre cerf alors lui il est tout seul j'aurais pu me le tenter je vous avoue pour l'instant j'ai un petit peu peur en plus ils ne sont pas forcément de très haut niveau les pales que j'ai avec moi donc petit hibou c'est quoi ça alors lui par contre je ne l'ai jamais vu dépresso il est en dépression le pauvre moi je ne vais pas le ranger en lui tapant dessus 27% de capture seulement waouh tu es où monsieur en plus il m'attaque le vilain je retente mais je n'y crois pas je suis empoisonné si c'est bon je l'ai eu je me casse courrez courrez loin dites moi qu'il ne me suit pas non ça va je vais essayer de manger quelque chose je ne peux pas manger ça j'ai rien à manger sur moi il est là le hibou que je voulais ça c'est moche parce que je suis en train il m'attaque toujours il faut que j'aille au téléporteur je suis dans l'eau je vais mourir noyé je rigole quoique nous ne s'étons jamais ma vie remonte par contre c'est moi ou il me suit encore non le truc c'est qu'il y avait le hibou que je voulais le truc c'est que mes pv sont super bas parce que j'ai pas fait vraiment attention à ce que je faisais trop pressée que j'étais de capturer mon hibou plus on l'a vu passer c'est quoi ça un melpaca oh on dirait un un alpaca je crois je vais rentrer à la maison et dormir je pense que je reviendrai je reviendrai le lendemain on va pas prendre le risque de mourir voilà normalement les pv vont remonter mais malheureusement c'est la journée et j'ai l'impression qu'il y en a énormément qui sortent la nuit est-ce qu'il y a des choses que je peux me faire à manger si je peux me faire des baies alors normalement le petit renard est censé m'aider mais des fois il arrive un peu tard vous voyez hop il souffle pour augmenter le feu du coup ça grille plus vite c'est tellement génial je trouve nickel du coup peut-être que je les récupère parce que chaque fois je fais la même bêtise je me fais des trucs à manger et je les mange je les laisse alors du coup on en est où il y a du bois là il faut que je fasse attention quand je ramasse les planches le bois qu'ils ont laissé parce qu'après je me retrouve moins coincée parce que j'ai plus de place parce que je suis trop lourde il y en avait déjà 25 donc lui il est en train d'arroser tip top et là-bas au niveau de la ferme c'est canon regardez on a de la laine par contre le poule m'a pas fait d'oeuf et ça c'est quoi du coup graines de baie en fait ah c'est ça les graines ok c'est vraiment top franchement on en est où dans notre gestion de tout ça alors ça on a des presseaux qu'on a récupéré à lui je vais le prendre avec moi en fait hop toi tu vas retourner là on va mettre celui-là pour qu'il aille dans la ferme des presseaux je peux le garder ça ferait pas mal de monter un petit peu tu es en mode arrosage mon petit pingulé gulé pingulé regardez il a ramené ce qu'il a collecté à la ferme je crois c'est top il y a encore une fois de la laine c'est génial est-ce que la laine je vais en avoir besoin alors j'en ai trois là il y en a hop je peux ranger ça alors ce qui m'embête c'est qu'on est raté la nuit malheureusement du coup il y a des espèces qu'on n'a pas pu prendre on va essayer de se retéléporter là-bas quand même même si je pense qu'il y a vraiment une grosse partie qu'on ne voit que la nuit ce qui est dommage ah vous voyez ici près de la tour il y avait une autre téléportation on va peut-être aller voir pour l'enclencher parce que plus on en aura et plus ce sera facile d'aller chercher des pales alors rien de neuf sur le soleil ici toujours nos petits bébêtes toujours les mêmes ah les alpagas là devant melpaca vu mon niveau je ne suis pas sûre du tout on va essayer de toute façon mais oh prend cher le pauvre est-ce qu'il a tué Fox Park non j'ai plus d'endurance moi par contre il va falloir que je la affaiblisse beaucoup parce qu'il est très élevé là si je le fais maintenant j'ai 9% de chance de capture je ne voulais pas la jeter oh mais je l'ai quand même ah mon arme est cassée par contre où est-ce qu'il est où est-ce qu'il y a on ira le réparer pas du tout on ne répare pas on soigne rentre-toi on va essayer d'aller juste activer la tour qu'il y avait là-bas voilà on le laisse derrière nous je vais essayer d'activer la tour si c'est pas trop loin et j'ai peur que ça enclenche peut-être le scénario qui est lié à la tour ah oui la téléportation elle est là au fond c'est peut-être un peu je ne sais pas si j'y vais j'ai peur de faire une bêtise en fait mais maintenant que je l'ai vu ça m'embête de ne pas l'activer on va s'aventurer par là on a un petit oeuf là peut-être tombé sur des nouveaux pales il y a peut-être des pales qui apparaissent que le matin ou l'après-midi ou le soir ou genre nuit et matin en fait c'est super intéressant oh on a encore un oeuf oeuf feuillu il faut vraiment qu'on arrive à monter notre niveau est-ce que je vois ce qu'il me manque il me manque 23 xp pour passer au niveau 8 une sphère de pales oh le téléport il est là donc je pense que je peux l'activer sans problème vite sauvons-nous je vais retourner par là on va se tenter de faire un ou deux combats pour que je puisse monter un niveau du coup il se passe tellement de choses je viens de me rendre compte il y a plus d'une demi-heure qu'on est en train de faire cette vidéo c'est complètement fou en fait ah mais si tu fuis Poupoule ça va pas le faire joue le jeu au moins wow il est il est costaud notre petit loup n'attaque pas le gros par contre oui lui tu peux attaquer si tu arrives à le rattraper est-ce que moi j'y arrive pas voilà là tu peux attaquer bien de les regarder se battre ah je pense qu'on est buggé ah celle-là aussi elle est cassée ah mais c'est l'enfer mes armes oh bah tip top on est monté le niveau du coup on va retourner à la tour viens ça on se retépait au village je pense qu'on va pouvoir débloquer l'incubateur si je dis pas de bêtises il est ici l'écloseur je veux dire il me faut 3 points écloserie nickel on l'a je vais prendre le concasseur ça j'aurai tout ce qu'il fallait pour la mission si je peux le mettre en place du coup je pourrais améliorer le camp et on pourra voir enfin comment ça se repasse se passent les naissances avec les oeufs alors qu'est-ce qui s'est passé ici ils ont l'air tous bien occupés franchement au top ça je peux ranger je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les coffres du coup les oeufs j'en ai 3 alors je sais pas je vais peut-être les laisser parce que je sais pas en fait si je peux en mettre plusieurs alors le concasseur l'écloserie il me faut 5 tissus je crois que j'ai pas assez pour faire les 5 tissus bah ah je suis pas sur le bon c'est là alors j'ai j'ai fait la bêtise je crois de rassembler mes icônes comme ça et du coup mes ateliers comme ça et j'ai l'impression du coup que des fois j'ai du mal à sélectionner celui que je voudrais alors là pareil on a un petit bonhomme qui est censé pouvoir nous aider le voilà du coup vous voyez la construction se fait beaucoup plus vite ça c'est top on est nickel je les ai pas pris comme à chaque fois ouais il aurait fallu que je mette autrement en fait mes ateliers voilà j'ai mes tissus du coup les closeries on va juste le mettre en place et on verra comment ça se passe la prochaine fois je vais le mettre près de la ferme pour là allez venez m'aider à travailler les cocos ils sont trop chauds regardez moi ça c'est canon je pense que je peux mettre les oeufs un à un dedans placez un oeuf bon on va mettre celui-ci et je vois qu'il faut 6 minutes 30 pour qu'il éclose regardez moi tout la laine c'est fou ça je crois que tout est bugé mon petit père oh la vache c'est impressionnant le travail qu'ils arrivent à abattre et pour faire le concasseur je sais pas ce que c'est je fais style concasseur je sais ce que c'est mais pas du tout il me faudra du bois parce que j'irai le farmer en off du coup je crois qu'on va s'arrêter là déjà pour cette nouvelle vidéo on a déjà vu plein de choses et en même temps ça passe tellement vite c'est l'enfer je voudrais vous montrer tellement plus j'espère que ça vous aura plu n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien